Et salut à tous, c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour un guide concernant le Supreme Battle Road en catégorifié pleine de vie. Vous retrouverez les précédents guides bouton I en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Les derniers guides arrivent dans les prochains jours ainsi que la vidéo récapitulative de toutes les teams que j'ai utilisées pour ces Supreme Battle Road. Donc comme d'habitude je vais vous présenter ma team, ensuite on ira voir les unités que vous pouvez ramener dans ce Supreme Battle Road là, les meilleures options. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez probablement deux meilleures options que moi pour ce Supreme Battle Road là, parce que j'ai clairement pas les meilleures unités pour réussir ce Supreme Battle Road, mais j'ai quand même fini par le réussir. Voilà, je vous présenterai ça et ensuite on ira commenter la run, donc run en accéléré puisqu'elle était assez longue, donc cette fois-ci c'est du x4, mais aujourd'hui la run est plus importante que pour les autres Supreme Battle Road parce qu'il y a quelques subtilités à expliquer, donc n'hésitez pas à rester pour la run, surtout si vous voulez reproduire la même stratégie que moi. Donc je suis parti en double Ribrian d'intelligence, pourquoi double Ribrian d'intelligence et pas lunch ? Alors déjà j'ai pas lunch, mais au début je partais plutôt avec lunch en ami leader, mais Ribrian est plus intéressante finalement pour son débuff. Voilà, surtout si vous coincez deux Ribrian dans la même rotation, vous avez double débuff. Je rappelle que Ribrian débuff 30% attaque, donc deux Ribrian dans la rota 60% de débuff et vous prenez donc aucun dégât. A côté de ça, on a Caulifla Tech, vous le savez, très très forte en termes d'esquive, esquive garantie face à du CN200 pur. Calé puissance que vous coincez dans la rotation avec Caulifla Tech et qui aura donc la garde activée contre toutes les attaques. Ryu Shenron ou Ryan Shenron, je me rappelle plus, bloque l'attaque spéciale, qui peut stun, qui peut débuff, attaque et def, donc très intéressante. Là c'est 18 tech, alors j'hésitais pour la dernière unité, j'ai finalement opté pour ces 18 tech et je ne l'ai pas regretté. Et enfin, Caulifla Agilité qu'on ne présente plus, de l'esquive, du boost de défense sur l'aspect, donc très très fort depuis son ZTE. Au niveau des items, vous pouvez sûrement remarquer que le dragon a laissé sa place à la souris. Bon, c'est surtout parce que j'avais plus beaucoup de dragons, mais en vrai de vrai, ce Supreme Battle Road là, je ne l'ai pas passé comme ça. Ce Supreme Battle Road là, je l'ai passé, j'ai enlevé Whis, j'ai enlevé Whis, n'importe quoi. J'ai enlevé C8, donc je l'ai passé comme ça. Je l'ai passé avec ces items là, parce qu'en fait, parfois vous avez un petit peu besoin de réduction de dégâts sur certaines rotations, notamment sur le dernier combat, puisque sur le dernier combat, Caulifla Tech n'esquive pas forcément, et vous n'avez pas besoin d'énormément de régène. La rotation double Ribrian Intelligence, vous ne prenez quasiment aucun dégâts avec le double débuff, et l'autre rotation avec Caulifla Tech, en général, Caulifla Tech, bah elle esquive tout. Donc vous la mettez là où il y a le plus d'attaque, et à côté, vous avez Caulifla Tech qui a la garde activée, sachant qu'elle stack la def à l'infini au bout de la deuxième ou troisième apparition, c'est bon quoi, vous ne prenez plus aucun dégâts. Donc c'est surtout des items de réduction de dégâts dont vous avez besoin sur certaines phases bien senties, vous n'aurez pas trop besoin de vos régènes, parce que la plupart du temps, vous ne prendrez pas de dégâts. On va maintenant voir les unités que vous pouvez ramener, mais aussi celles que vous ne pouvez pas ramener. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'estime être la strat, ou en tout cas l'une des strats les plus intéressantes, c'est de partir en univers 6. Donc vous allez voir qu'en univers 6, vous avez pas mal de catégories filles pleines de vie, d'unités de la catégorie filles pleines de vie. Malheureusement, je n'ai pas Kefla MF, mais imaginons qu'on est Kefla MF, vous pouvez ramener du coup Colyphla Tech, Calé Puissance, Colyphla Agilité, Kefla Endurance et KFC. Voilà, pour ceux qui ont KFC. Donc, la meilleure strat selon moi pour ce Supreme Battle Road là, Kefla MF en leader, KFC, et puis les 4 unités que vous avez sous les yeux. Voilà, donc vous partez en univers 6, au lieu de 120% de boost, vous avez 150%. Kefla MF, KFC, c'est très très fort. Attention néanmoins, Kefla MF va prendre cher, mais bon, avec son esquive, ça devrait aller. KFC, on ne la présente plus. Donc ça, c'est la meilleure strat. Évidemment, je n'ai ni Kefla MF, ni KFC malheureusement. Donc il a fallu faire autrement. Donc autrement, c'est quoi autrement ? Et bien c'était partir en double Ribrian Intelligence. Donc vous le voyez, j'ai pris Ribrian Intelligence en ami leader aussi. J'aurais pu prendre lunch. Au début, j'optais plutôt pour lunch. Mais Ribrian est selon moi, plus intéressante pour son debuff. Ensuite, Kefla Tech, très très forte. Elle esquive garantie face à un ennemi Saiyan 200 pur. Sur les deux premières phases, vous avez un ennemi Saiyan 200 pur. Donc elle aura l'esquive garantie sur la totalité des deux premières phases. Attention néanmoins, sur la première phase, à garder le Goku vivant jusqu'à la fin. Et sur la deuxième phase, à garder le Vegeta vivant jusqu'à la fin. Donc vous les tuez en dernier. Sinon la copie de la Tech, personne passif. Et elle chute à 48% d'esquive. Et là, vous allez parler Mandara. Voilà. Donc ensuite, vous avez dans les unités que je n'ai pas ramené, cette Shishi. Alors la Shishi, je ne l'ai pas ramené. Pour quelle raison ? Parce que j'ai la flemme de la Spédis et de lui mettre les orbes. Mais surtout que je n'avais pas envie de lui mettre des vieux Kai. Mais regardez, qui plus 3 défense plus 120% pour les alliés de la catégorie Fille pleine de vie. Alors il n'y a pas énormément de défense dans cette catégorie. Mais avec un boost de défense de 120% de la Shishi. Sachant que la plupart du temps, les attaques Spé sont bloquées en face. Puisqu'on a beaucoup de blocards de Spé dans cette catégorie-là. Et qu'il y a du debuff, notamment grâce à Ribrian. Vous prendrez beaucoup moins de dégâts que cette Shishi. Donc la Shishi, je la conseille fortement. Mais bon, j'ai Grid. Je ne voulais pas claquer 9 vieux Kai sur cette Shishi. Je pense que vous pouvez me comprendre. Donc je n'ai pas voulu le ramener. Mais honnêtement, c'est une unité à conseiller. Ryu Shenron, évidemment. Augmente sa def sur l'aspect. Bloque l'attaque spéciale. Débuff attaque. Stun sur le passif. Donc c'est très très fort. Attention énormément au stun. Le stun ne dure que 1 tour. Donc le stun est intéressant pour un ennemi qui va vous taper juste derrière dans le tour. Si vous êtes en 2ème ou en 3ème position. Ou même en 1ère position. Mais sur le tour d'après, le stun ne sera plus effectif. Voilà. Vous avez ensuite... Qui c'est que vous pouvez ramener ? La C21. MVP. Clairement MVP pour ceux qui ont vu ma run. Non, je déconne. La C21, c'est une catastrophe. Elle a une stat de défense. Bah de toute façon, là, vous le voyez. Elle a 2 doublons. Elle a une stat de défense qui est ridicule. Voilà. Donc sur le papier, vous regardez le passif. Elle a pas mal de boost d'attaque et de défense. Surtout par rapport aux autres unités de la catégorie. Elle est nulle à chier. Défensivement, c'est une catastrophe. Offensivement, c'est pas incroyable. Mais c'est surtout pour sa défense que je la déconseille très très fortement. La C18 Tech, vous pouvez la ramener sans aucun souci. Surtout si vous avez des doublons. Vidé l'intelligence, au début je la ramenais. Finalement, j'ai opté pour d'autres unités. Donc notamment la C18 Tech. Et je ne sais plus par qui je l'ai remplacé. Et Ryu Shenron. Mais vous pouvez ramener la Vidé l'intelligence. Il n'y a pas de souci. Caulifla, agilité, bien entendu. Il n'y a aucun problème. My Agilité, 70% de chance de stun. Maintenant, attention. Parce qu'elle fait un petit peu que ça. À part donner 10% de critiques pour les autres alliés de la catégorie FIPLEN de vie. Vous pouvez aussi ramener KeflaMF, KFC si vous avez. Mais bon, je vous ai dit. Si vous avez KeflaMF et toutes les unités de la catégorie Universis, vous partez en Universis. Si vous n'avez pas, vous pouvez partir avec ces unités-là quand même. Dans la team, que ce soit KeflaMF ou KFC, elles vont grandement vous aider pour ce Supreme Battle Road-là. Notamment avec l'esquive. Mais aussi les dégâts de KFC. Je pense que KFC, c'est la meilleure unité pour ce Supreme Battle Road-là. Évidemment, quand la Videl sortira, ce Battle Road deviendra excessivement facile. Mais voilà. Ça, c'est quand même les unités que je n'ai pas. Et donc, il faut quand même qu'on parle. On a ensuite la Bra. Alors, la Bra qui va donner 30% de chance d'esquive par alliée de la catégorie FIPLEN de vie. Donc, elle va se donner 60% de chance d'esquive. Ce qui est plutôt pas mal. Et elle va donner du ki et de l'attaque à ses alliés. Donc, la Bra, elle est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas ramenée pour des raisons évidentes. Je ne voulais pas lui mettre des vieux Kai. Voilà, tout simplement. Et puis, elle n'a pas de débuff. Pas de blocage de SP. Donc, c'est surtout une unité qui va donner du ki et de l'attaque. Bon, de l'attaque, tu n'en as pas tant que ça dans cette team-là. 60% de chance d'esquive, ok, c'est cool. Mais si elle se fait taper, elle prend cher. Donc, à part avoir de l'esquive, elle ne servait pas forcément à grand-chose. Donc, j'ai pris le parti de ne pas la ramener. Et je pense que là, on a presque fait le tour. Bon, on a quand même, mine de rien, Rosie et Kakunsa. Rosie et Kakunsa qui sont très largement sortables. Voilà, ce n'est vraiment pas des mauvaises unités. Elles sont largement sortables. Je ne les ai pas ramenées parce que je n'aime pas Rivrian, je n'aime pas Rosie, je n'aime pas Kakunsa. Ce trio, il m'a tapé sur les nerfs dans Dragon Ball Super. Donc, je ne voulais même pas en entendre parler. Mais, vous pouvez les ramener, Rosie et Kakunsa. Évidemment, si vous les ramenez, vous les mettez à 100%. Ça sera toujours plus intéressant. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Si, petite précision, Kefla Endurance, c'est niet. Je déconseille. Sauf si vous partez en univers 6. Sinon, ce n'est pas la peine. Elle a des stats de défense. C'est compliqué. Il va falloir un nuk. Et même en nukant, elle n'aura pas des stats de défense incroyables. Sur sa SP, elle ne fait rien de spécial. Et offensivement, c'est bien. Mais ça ne sort pas du lot non plus. Bref, elle a mal vieilli. Vous l'aurez compris. Donc, voilà les amis. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour les conseils. Je rappelle. Souris plutôt que C8 pour ma part. C'est passé comme ça. Et donc là, on va passer à la run. Quelque chose technique sur la run à préciser. Vous allez voir parce qu'il y a pas mal de petits détails à connaître. Surtout si vous voulez la faire dans cette team-là. Donc, pour ceux qui ne regarderont pas la run, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. À liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. Me suivre sur Twitch, vous avez le lien en description. Et on est parti pour la run, les amis. Donc, c'est parti. Alors là, je l'ai accéléré en x4. Ça démarre au tour 3 parce que je l'ai fait en live. Je l'ai fait en live. Et sur les deux premiers tours, on est en train de diffuser les invocations du frérot. Du frérot Mehdi. Donc, forcément, les deux premiers tours, je ne les ai pas. Donc, ça démarre au tour 3. Alors, tour 1, j'avais utilisé un Wiss. En général, on utilise un Wiss d'entrée de jeu pour avoir les bonnes rotas. Et là, vous voyez, je coince tout de suite les deux Ribrian intelligence dans la rota. Vous allez me dire, il n'y a aucun lien. Mais ce n'est pas grave. L'intérêt de coincer les deux Ribrian intelligence dans la rota, c'est que vous avez double debuff. Donc, 30% pour l'une, 30% pour l'autre. Ça fait donc 60% de debuff attaque. Et donc, vous ne prenez quasiment aucun dégât. À côté de ça, les deux Ribrian bloquent l'aspect. Donc là, vous voyez, on peut bloquer l'aspect de Tenshinhan et l'aspect de Goku en permanence. Voilà. L'autre rotation, c'est Caulifla tech et Cal puissance. Donc, vous voyez Cal et puissance, je l'ai jeté dans la précédente rotation. Elles vont se retrouver ensemble sur la prochaine rota. Donc, Cal et puissance et Caulifla tech. Donc, les deux rotations, c'est Ribrian intelligence, rotation double debuff. Et l'autre rotation, Caulifla tech, Cal et puissance. En principe, avec double Ribrian, vous avez tout le temps l'aspect des adversaires qui est bloqué. Et donc, ça vous permet de ne pas prendre trop cher, notamment sur la Calé. Je rappelle que la Calé a tout le temps la garde activée quand Caulifla est dans la rotation. Donc, Calé aussi, elle sera pas mal au niveau Tankshinès. Donc là, avec cette team-là, vous êtes plutôt safe. Voilà. Même au niveau des items, vous voyez, pour le moment, j'ai juste utilisé un seul item. Et on va terminer la première phase comme ça. Attention, l'esquive garantie de Caulifla tech ne marche que si vous avez un ennemi sa haine de sang pur. Sinon, elle descend à 40%. Donc, 8% par allié de la catégorie Phi Pleine de Vie. Donc, si vous tuez le Goku sur le premier combat ou le Vegeta sur ce deuxième combat-là, ça n'est plus actif. Vous n'avez plus l'esquive qui est garantie. Donc, faites très attention à ça. Ici, on part en Dokkan Mode. Donc, temporisez le Dokkan Mode pour la deuxième phase. De toute façon, vous n'arriverez pas le tempo pour la troisième phase tellement ça va lentement. Du moins, si vous utilisez cette team-là. Et là donc, en double Ribrian, on va bloquer l'attaque spéciale du Gohan et du Vegeta. C'est les deux qui tapent plus fort. Le Krillin tape un petit peu moins fort. Et surtout, il tape moins souvent. Donc là, on a nos rotations. On n'y touche plus. Évidemment, on met la Caulifla tech là où ça tape le plus fort puisqu'elle a l'esquive garantie. Malheureusement, sur les deux premiers boss, enfin sur les deux premières positions, ça va taper fort. C'est pour ça qu'on a utilisé un dragon. Donc là, ce n'est pas la peine de grid. Vous voyez, on a passé la première phase. Il nous reste 7 items. Ce n'est pas la peine de grid. On a claqué un dragon. Même s'il a calé à la garde activée, on ne sait jamais. Donc, j'ai préféré utiliser l'item pour assurer. Là, vous voyez, on a toujours le dragon d'actif. On a pris une spé. On n'a vraiment pris quasiment aucun dégât. 6 000 sur la spé. Donc, double débuff aussi de Ribrian. Vous voyez que c'est safe. C'est extrêmement lent. C'est extrêmement lent. Là, vous vous en rendez peut-être qu'à ma compte parce que je l'ai mis en x4 la run. Je l'ai mis en x4. Mine de rien, il n'y a pas les deux premiers tours aussi. J'ai fait pas mal de cuts au montage aussi. Donc, c'est en x4. Mais ça a pris, je crois, entre 35 et 40 minutes, il me semble. Donc, c'est très long. Mais on est safe. On est safe puisque dans une rotation, vous avez Coliflatec qui a l'esquive garantie. La Calé qui a tout le temps la garde activée. Les attaques en face, les spé qui sont tout le temps bloqués grâce à double Ribrian. Et le double débuff dans cette rotation-là. Attention, je le répète, j'insiste. Le Vegeta est à tuer en dernier. Sinon, vous perdez le passif de Coliflatec. Elle n'a plus l'esquive garantie. J'ai eu une très mauvaise surprise, moi, sur la troisième phase. Parce que je rappelle, sur la troisième phase, on n'a pas de sa N200 pure en face. Donc, elle n'a plus l'esquive garantie. Je me suis fait arracher la tête. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas de sa N200 pure en face. Je me suis fait skinter. Voilà. Donc là, vous voyez, on a presque fini le deuxième combat. Maintenant, c'est vous qui voyez, selon votre box. Au début, je n'étais pas forcément fan d'y aller comme ça. Parce que vous le voyez, c'est extrêmement long. Mais au moins, on est safe. Au moins, on est safe. On ne prend quasiment aucun dégât. On peut contrôler un max. Donc, même si on ne fait aucun dégât avec cette team-là. Là, au moins, on le passe assurément. Bon, après, évidemment, si vous avez KFC, je ne sais pas. Vous ramenez KFC à la place de Ryu Shenron ou de Koulifla Agilité. Tu vois. Ou alors, tu ramènes KFLA MF. Ou alors, vous partez en univers 6. Là, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Je rappelle, il y a aussi la chichi qui peut donner de la défense. Mais voilà. Là, on a trouvé une solution pour le passer à coup sûr. Et donc là, j'utilise une souris. Et je mets la calée en première position. Je rappelle que la calée a tout le temps la garde activée. La Koulifla, deuxième position. Elle n'a plus son esquive garantie. Elle n'a plus que 48% de chance d'esquive. J'ai utilisé le dragon. Parce que là, on peut se prendre des spé. Et si on se prend une spé, on peut prendre tarif. Là, vous voyez, on a pris quasiment 50k sur une spé. Dragon, souris. Mais bon. Sur les deux premières phases, on a utilisé un item première phase, un item deuxième phase. Il nous en reste 6. Clairement, c'est le moment de les utiliser. Surtout que vous voyez, en général, c'est au début du combat que vous utilisez le plus d'items. Parce que vous n'avez pas encore le blocage de spé. Vous n'avez pas encore le stack de défense de calée. Puisque je rappelle que calée, elle augmente son attaque et sa défense sur sa spé. Donc forcément, au bout de quelques apparitions. Surtout qu'elle peut balancer des spé additionnels. Ça va. Elle tank sans problème avec sa garde activée. Mais malheureusement, en début de combat. Voilà. Donc c'est pour ça. Et la main lourde sur les items en début de combat. Et surtout sur ce troisième combat-là, vous pouvez avoir la main lourde. Il n'y a aucun souci. Donc là, on claque un whiz. Vous voyez, troisième tour, on a déjà claqué trois items. Mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas trop. Je préfère assurer la game. J'ai peut-être la main un petit peu lourde. Mais voilà. Donc là, on va prendre quasiment aucun dégâts. Vous voyez, les spé en face sont bloqués. Donc aucun problème. Évidemment, pour ce battle road-là, le Kame Sennine a beaucoup plus de points de vie. Donc je préfère sécher le Yamcha. Le Yamcha tape quasiment aussi souvent que le Kame Sennine. Donc on sèche le Yamcha. Le Oolong, tant qu'à faire, il n'a pas beaucoup de points de vie. Donc lui aussi, on le sèche au passage. Juste en tapant dessus avec notre ami Calé Puissance. Ça suffit. Et donc vous séchez les deux de droite en premier cette fois-ci. Parce que c'est des sacs APV ceux qui tapent le plus fort. Alors attention néanmoins, les deux Ribrian bloqueuses de spé, vous vous arrangez pour bloquer les spé de Kame Sennine Tech et de Yamcha Puissance. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui tapent le plus souvent. Donc vous bloquez tout le temps les spé de ceux qui tapent le plus souvent. C'est ceux qui ont le plus de chances de vous caler une spé à chaque tour. Voilà. Donc là, vous voyez, on a presque achevé notre ami Oolong. Le Yamcha, il est mid-life. Donc ça va. On s'est permis aussi de jeter la Colyphla Tech. Pourquoi ? Parce que la Colyphla Agilité a plus d'esquive. Elle tape plus fort. Elle aura l'attaque extrêmement efficace contre tous les types avec Calé. Donc une fois que l'esquive garantie de Colyphla Tech n'est plus présente, Colyphla Agilité est beaucoup plus intéressante. Donc on l'a jeté de la rotation, on a gardé Colyphla Agilité. De toute façon, ça reste Colyphla. Donc Calé aura toujours la garde activée sans aucun souci. Et là, Ryushenron qui bloque aussi la spé. C'est un troisième blocage de spé. Donc en général, quand vous avez Ryushenron, vous pouvez vous arranger pour bloquer les trois spé. Comme c'est le cas ici. Donc là, vous voyez, Oolong, il est fini. Yamcha, il va suivre juste derrière. Et puis même quand Messenine est bien amochée. Donc là, vous voyez, la victoire commence à très clairement se dessiner. Mais il y a quand même pas mal de points à avoir sur cette run par rapport aux autres Supremes Battle Roads. Donc la rotation, Double Ribrian. L'autre rotation, Calé, Colyphla Tech. Voilà. Donc la Double Ribrian pour le debuff. Calé, Colyphla Tech pour activer la garde de Calé. Pour activer l'esquive garantie de Colyphla Tech face au CN200 pur. Et attention, troisième phase, vous n'avez plus l'esquive de Colyphla Tech. Et sur les deux premières phases, vous devez tuer Goku et Vegeta en dernier. Donc je pense qu'une fois que vous savez ça, vous savez tout. Et puis au niveau des items, vous n'aurez pas trop besoin de régène. Donc préférez la souris par rapport au C8. Et à côté, on ne change pas Dragon et Whis. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Vous voyez, la run va bientôt s'achever. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Surtout si vous ne voulez pas rater les autres guides concernant le Supremes Battle Roads. Vous pouvez d'ailleurs aller les voir. Vous les retrouverez bouton i en haut à droite. Vous pouvez aller me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez le lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo.